Alors que nous sommes encore sous le choc de l'incendie de Notre-Dame de Paris, il nous faut rappeler que la culture, elle se fait aussi dans les territoires. Le Grand Débat a parlé de fractures territoriales, mais on peut regretter qu'il ait été bien peu, pour ainsi dire jamais, question de culture. C'est donc à un de ces soldats de la musique à qui je veux rendre hommage ce matin. Il s'appelle Robert Récicot, il vit dans un village de 6000 habitants du Rhône, appelé Satonnet-Camp, que bien peu de nos auditeurs doivent connaître. L'histoire de Robert Récicot, c'est celle d'un engagement total au service de la musique, en particulier de la musique médiévale. Conservatoire de Lyon, études de chef d'orchestre, enseignement dans les écoles primaires. Il s'honore de dire que tous ses élèves allaient à l'opéra, mettant en pièce le cliché véhiculé par des ignorants. Comme l'image d'un art élitiste et compliqué. Ce qui le passionne, c'est d'aller vers des publics populaires. Dans les rues, il veut donner des concerts aussi dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les orphelinats, les prisons. Il fonde donc l'ensemble médiéval professionnel Xeremia, joue pour des publics qu'on dit à tort peu réceptifs, avec un focus particulier sur les scolaires, franchi les frontières de l'Hexagone. Il va à Tachkint, à Alger, à Oulhanbator et même en pleine brousse au Cameroun. Tout cela dans un esprit d'échange des répertoires et des instruments. Revenu dans son village, il décide de créer une structure lyrique et symphonique baptisée la Symphonie. Certains diront qu'il faut être un peu fou, mais surtout avoir la foi qui soulève les montagnes. Les concerts se donnent dans tous les lieux possibles. La salle des fêtes, l'église, la salle polyvalente de la gendarmerie en plein air. Des musiciens professionnels se mélangent avec des amateurs, des scolaires en particulier. Tous les répertoires sont convoqués. Chaque saison voit ainsi donner un ouvrage lyrique et deux concerts symphoniques, chacun étant joué deux fois pour le public et deux fois pour les scolaires. Je signale d'ailleurs que le prochain concert en public aura lieu le 12 juin sur la place du Belvédère. Alors on devine la question que chacun se pose. Comment réussir ce tour de force ? Comment assurer le financement ? Car c'est bien là la difficulté en ces temps de disette budgétaire. On imagine sans peine le coût d'une opération qui nécessite 50 artistes professionnels. Romain Recyco reçoit, pour la Symphonie des subventions, de la Société des droits des artistes d'interprète et de la municipalité, bon ça couvre à peu près 25% des frais, la billetterie 10% et le reste ? Et bien à 74 ans ses repères, qui puisent dans sa maigre retraite de 1300 euros et sur un petit héritage bientôt épuisé. Alors je profite de cette chronique pour en appeler solennellement aux élus du département et de la région, mais aussi à vous tous, les gestionnaires locaux mais les citoyens qui considèrent souvent les budgets culturels comme une variable d'ajustement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour soutenir l'effort de guerre, les ministres de Churchill voulaient supprimer les crédits de la culture. Et Churchill Glacial leur a rétorqué « Pourquoi croyez-vous que nous nous battons ? » Oui, pourquoi croyez-vous que des hommes comme Robert Recyco se battent ? Alors, en hommage, en hommage à tous ces soutiers de la culture, en hommage aussi à Notre-Dame de Paris, on dit qu'on y rentre comme des touristes et qu'on en sort comme des pèlerins, sous la direction de George Scholti, les chœurs et l'orchestre du Wiener Staatshopper, le chœur des pèlerins de Tannhauser. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada